Depuis quelques années, le final de l'Etoile de Bessege se joue à Alès. Et pas n'importe comment, puisque la cinquième étape de cette course cycliste internationale, la première de la saison professionnelle, se termine par un contre la montre atypique dans la montée de l'ermitage. Je trouvais que ça a été une excellente année, parce qu'au niveau national et international, les athlètes qui étaient présents, c'était quand même le haut niveau. Les organisateurs sont contents, la ville d'Alès est contente, parce que c'est quand même la dernière étape qui clôture l'Etoile de Bessege, et je trouvais que c'est vraiment très bien qu'elle se passe chez nous. Une dernière étape qui peut faire toutes les différences sur l'ensemble de la course, puisque souvent négocié dans les derniers mètres, sur une pente à près de 20%. Une fois n'est pas coutume, le 20e de l'étape est cette année encore le vainqueur de la course. Pourtant 9e au placement général avant départ, le jeune luxembourgeois Bob Jungels s'est vu pousser des ailes, remportant l'étape en 17 minutes 40, soit 19 secondes de mieux que le second, le français Tony Gallopin, qui termine également 2e au général à 9 secondes d'écart. Vous savez, le chrono c'est toujours dur, il y a toujours chacun qui est seul, il y avait beaucoup de vent, il y avait la bosse à la fin qui faisait mal, donc je savais qu'il y avait un coup à jouer, je savais aussi que ça ne va être pas facile, mais bon, à la fin du compte j'ai tout donné et ça a été. Je suis super content d'avoir pris la victoire ici, je pense qu'on mérite bien avec le travail qu'on a fait avec toute l'équipe pendant la semaine, c'est génial de commencer la saison avec une telle victoire. C'est désormais une tradition à Alès, le premier dimanche de février est une grande fête du vélo, avec le Village Expo au départ Place Barbus, la cyclo-sportive le matin où près de 400 participants amateurs et semi-pro parcourent les routes d'Alès Agglomération, et donc bien sûr le final de l'étoile à l'ermitage. Un succès qui se confirme avec un public toujours plus nombreux chaque année, jamais découragé par des conditions climatiques souvent extrêmes.